Bonjour et bienvenue pour un crime tout en silence. Une bibliothèque, une jeune femme et un inconnu qui s'enfuit de la scène. Laissez-moi vous présenter l'affaire Betsy Hartzma. Commençons l'enquête. Elisabeth Ruth Hartzma est la deuxième enfant d'une fratrie de quatre. Elle naît le 11 juillet 1947 dans le Michigan aux États-Unis. Ses parents, Richard et Esther, font partie de la classe moyenne américaine. Ils sont religieux et conservateurs. Son père travaille pour l'État du Michigan et Esther est une femme au foyer. Elisabeth, que tout le monde surnomme Betsy, a une passion pour l'art et la poésie. C'est durant son adolescence qu'elle s'éloigne des préceptes que lui ont inculqués ses parents. Elle a des idéaux plutôt libéraux et prend conscience qu'il y a des personnes défavorisées dans le monde. Naturellement douée pour l'école, elle adore aller au lycée et affectionne en particulier son professeur de littérature anglaise. Mais ses autres professeurs l'apprécient beaucoup. Celui lui enseignant la physiologie dira en 2008, « Je pense que j'ai fini par lui donner instinctivement des A en classe et ce n'était pas une classe facile. Elle était vraiment le genre de personne que vous aimez avoir dans votre classe. » C'est sans surprise que la jeune fille obtient son diplôme d'études secondaires avec les honneurs en 1965. Dans la foulée, elle s'inscrit au Hope College à l'automne 1965 afin de poursuivre un programme de préparation au cours de médecine. Elle aspire à devenir soit un médecin, soit une illustratrice médicale. Betsy est très altruiste et préoccupée par la pauvreté et les inégalités. Elle s'intéresse d'ailleurs beaucoup au féminisme. Lorsqu'elle déménage à Hope, la jeune femme passe une semaine dans une réserve navarro dans le cadre d'une mission de l'église réformée. Et cela va avoir un grand impact sur elle car elle va découvrir la pauvreté dans laquelle certaines personnes vivent. Durant ses études, Betsy se lie d'amitié avec sa colocataire Linda qui la décrit comme une personne intelligente et fascinante. Finalement, la jeune femme décide de ne pas poursuivre la médecine et à l'automne 1967, elle s'inscrit à l'Université du Michigan afin d'étudier l'art et l'anglais. Elle partage un appartement avec trois autres étudiantes et a une vie sociale bien plus active qu'avant. C'est en 1969, alors qu'elle est en dernière année, que Betsy fait la rencontre de David Wright, un étudiant en médecine. Ils commencent à sortir ensemble et au dire de tous, c'est son premier petit ami sérieux. Après avoir obtenu son diplôme avec mention durant l'été 1969, Betsy décide de rejoindre Peace Corps. C'est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis dont la mission est de favoriser la paix et l'amitié dans le monde, en particulier auprès des pays en développement. Elle n'a toujours pas abandonné son envie d'aider les autres et c'est pour cela qu'elle s'envole pour le continent africain dans le cadre d'un travail humanitaire. Mais elle ne va pas y rester longtemps. Non pas parce qu'elle n'aime pas le bénévolat qu'elle fait, mais à cause de son petit ami. En effet, David s'est entre-temps inscrit à l'Université d'État de Pennsylvanie et lui dit clairement qu'il ne peut pas lui garantir de rester fidèle s'il poursuive une relation longue distance. C'est donc pour sauver son couple que la jeune femme rentre aux États-Unis et s'inscrit dans une université qui se trouve dans le même état que celle de David. Elle passe la plupart de son temps à étudier ou à rejoindre son copain. Elle, qui avait une vie active avant, devient un peu recluse et cela ne lui convient pas vraiment. Ses amis lui manquent et elle ressent un sentiment de malaise qu'elle ne sait pas expliquer. Betsy en parle même à sa mère. « Je ne sais pas pourquoi je suis là. J'ai ce sentiment bizarre d'être ici. » Et c'était peut-être là une intuition de ce qui va lui arriver par la suite. Elle, qui avait toujours excellé scolairement, commence à stresser car elle prend du retard dans ses devoirs. La veille de Thanksgiving 1969, la jeune étudiante passe la journée en compagnie de son petit ami, des colocataires de ce dernier et de leurs copines. Cela va faire bientôt un an qu'ils sont en couple et Betsy et David commencent à sérieusement envisager leur avenir ensemble. Ils souhaitent la demander en fiançailles à Noël. Le lendemain, dans l'après-midi du 27 novembre, son petit ami la conduit à un arrêt de bus afin qu'elle retourne à son dortoir. Betsy stresse énormément et elle souhaite rencontrer ses professeurs afin d'avoir des conseils sur un travail de recherche qu'elle doit effectuer pour un devoir. Dans l'après-midi du 28 novembre, Betsy, vêtue d'une robe rouge et sa colocataire Sharon, quitte leur chambre afin de se rendre à la bibliothèque de l'université. Betsy doit y consulter des documents de recherche en rapport avec le devoir d'anglais qu'elle doit rendre. Sur le chemin, les deux femmes se séparent en se donnant rendez-vous plus tard dans l'après-midi afin d'aller au cinéma dans la soirée. Il est 16h quand, sur son chemin, elle parle avec l'un de ses professeurs, Nikolas Zhukovsky, à qui elle fait part de son intention de se rendre au Stack Building. Peu après, elle rencontre deux amis, Linda et Robert, avec qui elle discute brièvement avant d'entrer dans la bibliothèque. Betsy dépose sa veste, son sac à main ainsi qu'un livre dans un pupitre avant de se diriger vers un catalogue qui recense les livres. Après avoir trouvé ce qu'elle cherche, la jeune femme de 22 ans descend les escaliers et se retrouve au niveau 2. Il est environ 16h30. Quelques minutes après, un superviseur adjoint observe une jeune femme dans une robe rouge, seule, dans une allée. Elle semble chercher quelque chose dans les rayons. Dans une allée voisine, deux jeunes hommes sont en train de parler tranquillement entre eux. Environ 10 minutes plus tard, Richard Allen utilise la photocopieuse quand il entend un homme et une femme converser. Il semble se trouver dans une allée non loin de là où il est, et même si Richard ne comprend pas ce qu'ils disent, rien n'a l'air de sortir de l'ordinaire. Mais quelques instants plus tard, il entend un bruit de fracas métalliques et voit un jeune homme, qu'il décrit comme jeune ayant l'air d'un étudiant, sortir d'une allée et le dépasser en courant. Deux autres personnes vont le voir tandis qu'il court en criant « Cette fille a besoin d'aide » tout en cachant sa main droite. Et la fille en question n'est nulle autre que Betsy. Elle est en train de s'agripper désespérément à une étagère en faisant tomber les livres qui sont dessus avant de s'effondrer. Pendant que les gens se précipitent vers elle pour tenter de voir ce qu'elle a, un homme décide de poursuivre la personne qui a troublé la sérénité de la bibliothèque. Malheureusement, après avoir monté les escaliers et couru à l'extérieur, il perd sa trace dans le hall des loisirs. Pendant ce temps, quelqu'un appelle les urgences pour expliquer qu'une femme s'est évanouie. Un bibliothécaire tente de donner les premiers soins à Betsy en lui faisant notamment du bouche à bouche. Lorsque deux étudiants paramédicaux arrivent, ils la mettent sur une civière afin de l'amener au centre de santé du campus. En chemin, des médecins lui font un massage cardiaque, car ils n'ont pas remarqué ce qui s'est réellement passé. Lorsqu'ils arrivent au centre, des médecins bien plus expérimentés comprennent immédiatement qu'il ne s'agit pas là d'un évanouissement et qu'il y a des traces de sang. Puisque Betsy porte une robe rouge par-dessus un pull à col roulé, personne ne l'avait vue. Quelqu'un ordonne que sa robe soit découpée et c'est là qu'il découvre qu'en fait, Betsy avait été poignardée. Une seule fois, directement dans le sein gauche, sectionnant son artère pulmonaire et pénétrant le ventricule droit de son cœur. Bien que le décès soit prononcé à 17h19, elle était morte bien avant, environ 5 minutes après avoir reçu le coup. Sa cage thoracique s'était remplie de sang et même si elle le voulait, elle n'aurait pas pu crier à l'aide car Betsy s'était noyée dans son propre sang. Le médecin légiste ne va pas constater d'autres coups. La jeune femme a quelques contusions mais il conclut qu'elles sont liées à sa chute. Une enquête commence immédiatement et 35 policiers sont affectés à cette affaire. Ils récoltent les informations et des témoins présents dans la bibliothèque décrivent l'homme qui était parti en courant. Il mesurait environ 1m80 pour 80 kilos, portait un pantalon kaki, une cravate et une veste de sport. Il avait des cheveux bruns bien entretenus et peut-être des lunettes. Le campus est ratissé afin de trouver l'arme du crime qui pourrait être un couteau de chasse. Mais rien n'est retrouvé et personne ne se manifeste malgré une récompense de 25 000 dollars. Durant l'enquête, il semble clair que même si le suspect avait demandé de l'aide, il l'avait blessé de telle sorte qu'il était sûr qu'elle allait mourir. Le coup avait été précis et il avait intentionnellement visé le cœur. A noter aussi que le coupable est droitier. Malheureusement, la scène de crime ne va rien donner. Après avoir reçu le coup, Betsy avait uriné sur elle. Et comme tout le monde pensait qu'elle s'était juste évanouie et non que c'était un meurtre, le personnel de la bibliothèque avait nettoyé l'endroit et remis les étagères en place. Le temps que la police arrive, c'est comme s'il ne s'était rien passé. La seule preuve qu'ils trouvent est dans l'escalier menant au rayonnage du niveau droit et il s'agit de trois gouttes de sang du même type que celui de Betsy. Les enquêteurs tentent de comprendre comment elle a pu être assassinée dans une bibliothèque sans que personne ne s'en aperçoive. Déjà, la police pense que Betsy connaissait la personne qui lui a fait ça. Peut-être avait-elle un rendez-vous avec quelqu'un dans la bibliothèque. Linda, une autre étudiante, penche pour cette théorie. Cela ne ressemblait pas à Betsy. Elle était plutôt décontractée sans être nécessairement branchée dans sa façon de s'habiller. Une robe et un col roulé blanc en coton par une froide journée de novembre pour faire des recherches dans les rayons, ce n'est pas normal. Ajouté à cela, Richard, qui était près de la photocopieuse, avait entendu un homme et une femme parler de manière normale. Aucun des deux ne semblait en colère. Ensuite, personne n'avait entendu de cris ou de pleurs. Et au vu de la blessure, Betsy était de face, très proche de son adresseur et n'avait pas tenté de fuir. La police pense que le coup l'avait totalement prise par surprise. Grâce aux témoins, deux dessins composés du suspect vont être faits, mais un seul sera diffusé aux médias. Les policiers continuent à interroger les proches de la victime et à fouiller dans sa vie privée. Déjà, ils écartent la possibilité qu'elle ait pu être traquée car personne ne savait qu'elle se rendait à la bibliothèque ce jour-là. Ensuite, le suspect le plus évident semble être son petit ami, surtout qu'il est étudiant en médecine. Mais il est rapidement écarté car il a un alibi solide. Betsy s'était récemment confiée à une connaissance expliquant qu'elle avait des inquiétudes naissantes quant à la possibilité de devenir une femme de médecin et une mère alors qu'elle était encore jeune. Pourtant, ni dans son journal intime, ni dans les lettres qu'elle avait écrites à son petit ami, Betsy n'avait fait part de ses angoisses. Et ce que je trouve étrange est qu'elle n'avait pas non plus mentionné dans son journal intime le sentiment de malaise qu'elle ressentait du fait d'être dans cette université. Pourtant, elle en avait bien parlé à sa mère. Elle n'y mentionne aucun prétendant ni aucune personne qui aurait pu se montrer malveillante envers elle. Comme souvent, dans des affaires où il n'y a pas d'arrestation, tout le monde se fait un avis. Certaines personnes pensent que Betsy avait pu tomber sur deux hommes en pleine relation intime ou un homme en train de se faire plaisir et qu'elle avait été assassinée parce qu'elle avait reconnu l'une des deux personnes. On est dans les années 60 et ce n'est absolument pas bien vu d'être homosexuel. Ce qui donne du crédit à cette théorie est que dans l'allée où elle avait été retrouvée, il y avait plus de deux douzaines de magazines pour adultes dissimulés entre les livres. Mais en plus de cela, de grandes quantités de liquide séminal avaient été retrouvés à différents endroits, notamment les étagères, les murs et le sol. Ce qui donne l'impression que le lieu était souvent utilisé pour avoir des relations. À quelques allées de là, il y avait un bureau et dessus se trouvait une canette à moitié vide mais surtout des magazines pour adultes à destination de personnes hétéros mais aussi gays. Des empreintes digitales sont retrouvées sur la canette mais ne correspondent à personne dans la base de données. Si on en revient aux témoins près de la photocopieuse, Richard, il n'avait entendu qu'un homme et une femme discuter et les témoins n'ont vu qu'un seul homme s'enfuir de la scène. Ajouté à cela, Betsy est qualifiée de Pudibond et il est plus probable qu'en tombant sur ce type de scène dans la bibliothèque, elle aurait donné l'alerte bruyamment. Mais elle n'avait émis aucun bruit. Donc cette piste ne semble pas plausible. Pour les enquêteurs, le crime n'avait pas été planifié car personne ne pouvait savoir où la jeune femme se trouvait à ce moment précis sauf si elle avait eu un rendez-vous. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Betsy était habillée avec autant de soin comparé à d'habitude. Il pense que le meurtre avait été commis sous l'impulsion du moment suite à une altercation très calme, soit par quelqu'un qu'elle connaissait, soit elle aurait pu être victime d'une attaque totalement aléatoire. L'enquête se poursuit et durant la période de Noël 1969, la police a éliminé plusieurs suspects pour n'en garder que deux très sérieux. William Spencer et Richard Hefner. Le premier va attirer l'attention des enquêteurs tout seul. C'est un homme de 40 ans qui est venu s'installer en Pennsylvanie depuis peu avec sa seconde épouse. Elle étudie pour son doctorat à l'université tandis que lui travaille dans une université locale et sculpte souvent des nus. Durant le mois de décembre, alors qu'il participe à une réunion de vacances avec des membres de la faculté, il va déclarer avoir tué cette fille dans la bibliothèque. Forcément, les autres personnes présentes alertent la police qui commence immédiatement une enquête sur Spencer. Il est formellement interrogé au début de l'année 1970. Ce dernier allègue que Betsy avait accepté de poser nue pour lui afin de gagner un peu d'argent. Sauf que la jeune femme était assez pudique et que tous les modèles nus de l'université provenaient de Philadelphie. Il est confirmé que l'homme était présent au niveau 2 en même temps que Betsy, mais par contre, il ne correspond pas à la description du suspect. Durant l'interrogatoire, Spencer va déclarer avoir vu le meurtrier affirmant qu'il portait un manteau. Il propose même aux enquêteurs de construire le buste de l'homme qu'il avait vu s'enfuir de la bibliothèque. La police ne sait pas pourquoi William Spencer a avoué le crime alors qu'il y a si peu d'évidence contre lui. Et vous allez voir que le deuxième suspect est bien plus intéressant. C'est Sharon, la colocataire de Betsy, qui va suggérer son nom seulement quelques jours après la mort de Betsy. Il s'agit de Richard Efner, un étudiant en géologie de 25 ans. Il est très respecté par les autres, mais cache un lourd secret. Il fréquente énormément de femmes avec qui il entretient des relations platoniques dans le seul but de cacher son homosexualité. Et l'une de ces femmes était Betsy. L'étudiant était prêt à tout pour donner l'impression d'aimer les femmes. En 1968, il avait voyagé de la Pennsylvanie au Massachusetts dans le seul but de dire à une jeune femme qu'il connaissait à peine qu'il l'aimait. Il n'avait pas été très bien reçu puisqu'elle était surprise et lui avait claqué la porte au nez. Pour en revenir à Betsy, il n'habitait pas loin de chez elle et aurait très bien pu la suivre. Il semblerait que dans le mois de novembre 1969, l'étudiant traversait une période difficile. Il était en pleine crise de santé mentale qui se traduisait notamment par de forts accès de colère. Il était aussi soupçonné d'avoir volé des échantillons de minéraux. A cause de tout cela, Betsy ne voulait plus être amie avec lui. Ce qui est intéressant est qu'il a les cheveux bruns et qu'il est connu pour porter des pantalons kaki avec une veste de sport. Exactement comme le suspect. Et dans les articles que j'ai consultés, le portrait robot qui n'a jamais été publié présente une ressemblance frappante avec lui. Mais lorsqu'il est interrogé en décembre 1969, l'étudiant affirme qu'il n'avait été mis au courant de ce qui s'était passé que le soir pendant qu'il mangeait, expliquant qu'il s'était senti mal quand il avait appris que la victime était son ancienne petite amie. Il nie totalement avoir été présent à la bibliothèque, argant qu'en plus, les livres dédiés à la géologie se trouvent dans un tout autre bâtiment. Il reconnaît que lui et Betsy s'étaient rencontrés à la fin du mois d'octobre 1969 et qu'ils s'étaient fréquentés. Mais il affirme qu'elle avait mis fin à leur amitié car elle souhaitait rester engagée auprès de David, son petit ami. Sans que l'on sache pourquoi, les deux années suivantes, il va étudier presque exclusivement hors du campus. Mais l'homme va refaire parler de lui. En août 1975, deux garçons qui travaillaient dans le magasin familial de Roche de Richard l'accusent séparément de les avoir molestés. Mais l'affaire se termine par un vice de procédure. A la suite de cela, Richard entame des procès contre un peu tout le monde et réussit à obtenir que l'on efface de son casier tout ce qui a trait à son arrestation et à son procès. En 1976, une connaissance de Richard, nommée Lorraine, va expliquer à la police que le jour du meurtre, peu après 18h, Richard était arrivé chez elle dans un état de panique en criant « Vous avez entendu ? Une fille que je fréquentais a été assassinée dans la bibliothèque. » Puis, il avait discuté avec Lorraine et sa famille pendant quelques minutes avant de s'en aller. Sauf que si c'est vrai, cela contredit totalement ce que Richard avait affirmé à l'époque. Puisqu'il avait dit n'avoir été mis au courant que dans la soirée pendant qu'il mangeait. Il va y avoir un autre témoignage bien plus accablant. En 2009, un neveu de l'homme va contacter la police afin de lui faire part d'une scène dont il avait été témoin en 1975. C'était peu de temps après que Richard ait été arrêté pour attouchement. Le neveu avait entendu une conversation assez animée entre Richard et sa mère. Elle lui faisait part de ses inquiétudes quant au fait que la police le soupçonnait d'avoir tué cette fille. Elle lui avait également reproché d'avoir attiré l'attention de la police après tous ses efforts pour le protéger la fois précédente. Puis, elle aurait fini ses réprimandes en disant « Tu as tué cette fille et maintenant tu me tues ». Mais Richard Hefner ne sera jamais accusé du crime parce qu'il est mort 7 ans avant ce témoignage. En mars 2002, d'une déchireur de la horte. Ironie du sort, l'hémorragie dans ses poumons a entraîné un effet de noyade tout comme Betsy en 1969. Le crime a eu lieu il y a 5 décennies et je doute qu'il soit un jour officiellement résolu. Je reste persuadé que c'est quelqu'un qui avait un tant soit peu de connaissance en médecine car le coup a été tellement précis que le coupable savait très bien que personne ne pourrait la sauver. Je crois aussi qu'il s'agissait de quelqu'un qu'elle connaissait et avec qui elle avait rendez-vous, ce qui pourrait expliquer ses vêtements et le fait qu'elle n'a pas crié. Pour finir, je trouve que Richard a vraiment l'air d'être le coupable. Il ressemblait au portrait robot, a menti aux enquêteurs et son neveu, s'il dit la vérité, a surpris une conversation qui l'incrimine totalement. Il est possible que Betsy avait appris qu'il était homosexuel et voulait en faire part à d'autres personnes. Richard, pris de panique, lui avait peut-être donné rendez-vous dans la bibliothèque et avait tenté de la raisonner. Ce qui est frustrant est que tout semble pointer vers lui, mais maintenant que le principal suspect est décédé, cela semble quasiment impossible de savoir la vérité. N'hésitez pas à me faire part de vos théories. Je vous remercie de m'avoir écouté et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir.